Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la femme dans l'Egypte pharaonique. Les femmes pendant l'époque pharaonique avaient un rôle défini, responsables des enfants et des foyers. Elles devaient parfois travailler dans les champs. Elles avaient les mêmes droits que les hommes et pouvaient même poursuivre son mari en justice en cas de mauvais traitement de ce dernier. Des femmes jouent un rôle officiel du tout premier blanc. Rares sont les civilisations antiques où la femme pouvait atteindre des postes sociaux importants. Dans l'Egypte antique, non seulement les exemples des femmes au fonctionnaire ne sont pas si rares, mais plus étonnant encore pour l'époque, on retrouve des femmes à la fonction suprême, celles des pharaons. Vu qu'un féminisme, il faut sûrement y voir une marque de l'importance de la théocratie dans la société égyptienne. Ainsi, les égyptiens préféraient être gouvernés par un roi de mer royale. Ainsi, lors de crises de sucessions, il arriva que des femmes prennent le pouvoir. A signaler que dans Vareika, la pharaone prenait tous les symboles masculins. Parmi les femmes pharaons les plus connues, on peut citer Néthochoris de la 6e dynastie, Néphrosobek de la 12e dynastie, Hatshepsut de la 18e dynastie, Anhethebrora et Taoséret de la 19e dynastie. Et aussi pour la mythologie égyptienne, il existe de très nombreuses déesses, comme Merci de votre fidélité.